... Donc voilà, vous faites partie des gens qui continuent à investir ce territoire-là et à enseigner et à chercher d'ailleurs aussi. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux et politiques africains-américains ? Et un petit peu, oui, évidemment. Et vous avez décidé aujourd'hui de nous parler d'un sujet que vous connaissez bien, à savoir ce qui se passe sur les campus américains au cours de ces années 60. Donc évidemment, il y a des choses qui se passent du côté des africains-américains, mais pas seulement. Vous allez peut-être nous en parler. Si jamais vous n'avez pas essayé de nous en parler, j'ai mis un article là-bas qui parle des conservateurs sur les campus américains pendant les années 60, dont vous êtes l'auteur. Et donc voilà, je vous laisse la parole et puis on vous rejoint juste après. Bonjour à toutes et tous. Merci Anaïs de cette présentation. Moi, je suis historienne des mouvements sociaux et politiques aux États-Unis, 20e, 21e siècle, donc pas effectivement que les Noirs américains, mais aussi je me suis beaucoup intéressée à la contestation étudiante de ce long moment 68 aux États-Unis. Moi, j'avais surtout travaillé sur Chicago à l'époque, donc des étudiants à Chicago blancs, noirs et aussi latinos. J'avais étudié en plus particulièrement le lien de ce mouvement étudiant un peu multiracial avec la relation avec la ville de Chicago. Et donc j'avais étudié plus précisément la répression politique du mouvement étudiant, avec plein d'archives policières assez intéressantes. Alors effectivement, 68, si on veut parler des États-Unis, ce n'est pas forcément la bonne date. Alors c'est 68, c'est un long 68, c'est des années 60, c'est même plutôt 69. D'ailleurs, j'avais appelé mon livre « Le moment 68 », mais il était très mal titré, il aurait dû être « Le moment 69 » à Chicago, mais bon, tant pis. En fait, cette date de 68, elle ne marche pour personne. On va l'abandonner, ça va être difficile. On va l'arrêter. Donc c'est les longues années 68. Mais quand même, il y a quand même quelque chose en 68, 67-69, donc 68 au milieu aux États-Unis, parce qu'il y a une multiplicité des fronts de mobilisation sur le long terme. Je vais les reprendre un petit peu, juste un par un, pour qu'on se remette dans l'ambiance de cette époque. Et puis quand même, une convergence. Une convergence des luttes et qui crée un moment unique, vraiment au début de l'année 68, jusqu'avant l'élection présidentielle de novembre 68, qui là, quand même, avec l'élection de Richard Nixon, change la donne. Et donc avant ces élections présidentielles, il y a un moment unique, qui est un moment où on a l'impression que tout est possible. Et c'est, voilà, cette infinité des possibilités qu'il faut rappeler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis dans ces années 60 ? Qui se mobilise ? Plein de monde. Alors si on prend les... Alors commençons par ceux qui se sont mobilisés en premier, à savoir les Africains-Américains. Alors eux, ils se mobilisent depuis... C'est donc ça, un long mouvement noir. Donc ils se mobilisent depuis les années 40. Mais depuis les années... Et ils se mobilisent donc d'abord dans le Nord, dans les ghettos noirs des grandes villes du Nord. Mais depuis les années 50, on le connaît bien, ça c'est le mouvement des droits civiques, c'est étendu au Sud. Alors c'est Rosa Parks, c'est l'arrivée de Martin Luther King, et tout ce qu'on connaît par cœur. Ou pas. Mais... Et bon, et ce mouvement, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il y a des grandes victoires législatives, qui sont remportées au milieu des années 60, 64 et 65, qui mettent un terme à la ségrégation légale qui existait dans le Sud, et qui redonnent le droit de vote aux noirs américains. Mais clairement, ces changements législatifs dans le Sud ne changent rien à la situation pour les noirs américains des ghettos du Nord et de l'Ouest, et de Californie, qui continuent de se mobiliser et qui se radicalisent. Donc ça, c'est un des premiers volets de la mobilisation de ces longues années 60. L'autre, un deuxième grand volet, alors évidemment, tous ces volets vont s'entrecroiser, c'est la mobilisation étudiante, proprement dite. Alors la mobilisation étudiante, elle a commencé évidemment aussi chez les Africains américains. Parce qu'on parlait des sit-ins tout à l'heure, le fait de s'asseoir par terre. Alors c'est les premiers sit-ins, qui sont les sit-ins des étudiants noirs, alors eux, ils s'assiaient sur des chaises. Ils ne s'assiaient pas par terre. Un peu plus tard, ils vont s'asseoir par terre. Mais au début, ils s'assiaient. Donc c'est les sit-ins de déségrégation des espaces de restauration. Et donc ils sont assis à des comptoirs de restauration. Ils revendiquent le droit d'être assis précisément sur des chaises et pas par terre. Donc c'est un autre rapport au corps et une question de respectabilité qui est en jeu là. Et donc ce sont ces étudiants noirs, soutenus par des étudiants blancs, qui se mobilisent dès tout le début des années 1960. Et ça, ça va être une source d'inspiration pour les étudiants blancs hors du Sud. Donc sur les campus qu'on a à l'esprit, Berkeley, Columbia, ce auquel on pense tout de suite quand on pense à la contestation étudiante des années 1960, ou alors à l'université de Chicago, de Detroit, de New York, enfin partout. Ces étudiants, qui sont très souvent blancs, on est encore au début des années 1960. Donc là, on a un phénomène de démocratisation de l'enseignement supérieur aux États-Unis, bien sûr, également. Mais les étudiants minoritaires restent très peu nombreux. Et donc ce sont des étudiants blancs qui sont saisis par ce qui se passe dans le Sud, par ce mouvement des sit-in, et qui agissent aussi en solidarité. Et donc ça va être une source d'inspiration pour l'émergence de ce qu'on va appeler la nouvelle gauche, la nouvelle gauche étudiante. Donc apparaît en 1960. En 1962, il y a l'organisation qui a été fondée en 1960, Students for a Democratic Society, qui va être la grosse organisation étudiante blanche des années 1960, qui publie un manifeste, le manifeste de Port Huron, du nom de l'endroit où il a été écrit, dans le Michigan, et qui devient le manifeste de la nouvelle gauche étudiante, dans lequel on va retrouver des concepts qu'on a évidemment ici aussi, qui sont ces concepts des valeurs centrales d'émancipation, de refus de l'aliénation, de quête d'authenticité, de refus d'un système d'oppression politique, de revendication d'une démocratie de participation, démocratie directe, et ce refus, pour ces étudiants américains, du contexte de la guerre froide. Donc refus de l'opposition entre l'Ouest et l'Est, dans lequel ils ont évidemment grandi, et d'essayer de trouver une autre voie entre les deux, d'où un regard vers l'international qui va vraiment se maintenir tout au long des années 1960. Et donc ces étudiants qui se mobilisent dans la première moitié des années 1960, ils sont très peu nombreux. Alors ils se mobilisent sur les questions de racisme et de pauvreté. On pense aux États-Unis, c'est des années Kennedy, puis après Johnson, qu'en fait tout est possible, et surtout qu'on peut, c'est possible d'éradiquer la pauvreté, dans le pays le plus riche au monde. Et puis comme il y a ce mouvement des droits civiques qui prend de l'ampleur, on pense qu'aussi, pendant qu'on y est, on peut aussi éliminer le racisme. Donc il y a un genre d'idéalisme de cette période, et le mouvement resterait vraiment minoritaire, marginal, sur les campus. Et en même temps, apparaissent les étudiants conservateurs aussi, qui eux aussi s'organisent. Et qui, si on regarde globalement la situation des campus américains sur les années 1960, les étudiants conservateurs ou modérés et non engagés sont très largement majoritaires. Ce qui fait basculer le mouvement étudiant, et la nouvelle gauche, ce qui lui fait prendre de l'ampleur, c'est la guerre du Vietnam. Et c'est à partir de 1964, quand le président Johnson engage le pays dans la guerre du Vietnam, et surtout début 1965, avec le début des bombardements américains sur le Vietnam du Nord, que le mouvement étudiant prend de l'ampleur. Et on va voir au fil des années un développement, un crescendo de cette mobilisation à la fois étudiante et anti-guerre. Et la mobilisation anti-guerre et étudiante s'explique très simplement par le fait de faire des questions morales. La guerre est considérée comme immorale, en particulier quand il est connu que les États-Unis utilisent du napalm contre les populations civiles, etc., ou l'agent orange. mais aussi la guerre est illégale, elle n'a jamais été déclarée par le Congrès américain. Donc on comprend les arguments moraux, mais aussi il y a des arguments pratiques qui expliquent l'extension de la contestation, et c'est la remise en question, enfin c'est le système de la conscription, et la remise en question des sursis étudiants. Tous les étudiants, au départ, bénéficiaient d'un sursis militaire, un sursis, qui est progressivement remis en question par phase, et là, évidemment, c'est l'extension de la contestation sur les campus. D'autant que le gouvernement américain commet une erreur, stratégique de taille en 1966, il expérimente un nouveau mode de sélection des étudiants qui vont devoir partir au Vietnam par test. Donc ils administrent un examen aux étudiants, et donc ceux qui ont les pires notes sont immédiatement convoqués pour incorporation dans l'armée et départ pour le Vietnam. Donc là, évidemment, cette idée d'un examen avec classement des étudiants provoque une mobilisation très massive, et ensuite, qui ne faiblit pas. Donc on a cette autre trajectoire, cette nouvelle gauche étudiante, interraciale au début, et qui devient, qui se scinde, progresser à partir de la deuxième moitié des années 60, parce que le mouvement noir américain, en se radicalisant, va s'orienter vers des positions nationalistes, séparatistes, influencées par l'idéologie du black power, et donc il va dire aux étudiants blancs qu'il ferait bien de commencer à organiser leur propre communauté, entre guillemets, mais on a donc une radicalisation de ces deux mouvements, et en parallèle, le mouvement anti-guerre qui dépasse très largement le contingent étudiant. Et puis on a, donc là, on a un mouvement, si on veut schématiser un peu, dans les années 60, de radicalisation, donc au début, ces mouvements de contestation qui apparaissent sont très réformistes, ils sont très optimistes, ils pensent que le gouvernement américain va les entendre, va les écouter, et qu'il suffit de manifester pacifiquement, de manière non-violente pour être entendus. Ils voient que ça ne marche pas, qu'ils ne sont pas entendus, et là on passe à une deuxième phase, qui est la phase de la résistance, donc de blocage. Alors on voit des occupations de bâtiments universitaires, on voit des étudiants ou des jeunes qui vont bloquer les trains qui emmènent les soldats américains vers les casernes. Et dans cette même phase de résistance, on a la création, et c'est un thème très important pour toutes les années 60, aux États-Unis comme ailleurs et comme ici, de création de contre-institutions, d'institutions alternatives. et donc si le gouvernement et si les institutions officielles ne remplissent pas leurs missions, on va en créer d'autres. On va en inventer d'autres qu'on va contrôler, qui vont répondre à nos aspirations. Donc ça va aussi bien dans la presse, avec l'émergence de toute une presse underground, avec des collectifs de cinéastes, des collectifs d'artistes, bien entendu, et puis dans le niveau et sur le plan scolaire, il y a toute une série aussi de création d'écoles alternatives, de freedom schools, etc. Donc ça, c'est toute cette phase qui va du milieu des années de 1965 au milieu de 1967. Et puis après, là, on est dans la phase dite révolutionnaire. Donc la nouvelle gauche qui s'était formée en opposition pour se distinguer de la gauche traditionnelle communiste, là, retrouve les vertus du marxisme, se réconcilie avec le marxisme et se passe à la phase suivante qui se dit qu'il faut, pour vraiment arriver à ses fins, il faut un changement radical, un changement révolutionnaire et il faut forcer, transformer le rapport de force dans une perspective d'alliance des mouvements contestataires. Donc là, on a des rapprochements malgré des tensions, des tensions identitaires surtout, mais des rapprochements politiques de mouvements contestataires parallèles, même s'ils s'entremêlent qui restent globalement parallèles, des mouvements étudiants blancs, des mouvements étudiants noirs, des mouvements africains-américains non étudiants, et puis en même temps, à cette même période, apparaissent d'autres mouvements de contestation chez la population latino. Donc sur le modèle du black power, on va avoir le mouvement du brown power, surtout porté par les Américains d'origine mexicaine et portoricaine, avec des tensions entre ces deux groupes parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes objectifs. On a aussi une mobilisation chez les Américains d'origine asiatique, autour de ce slogan du yellow power, donc on décline les couleurs, et avec aussi des tensions très nettes entre les différents groupes, les Coréens, les Japonais, les Chinois, donc clairement pas la même histoire, mais ils sont tous rapprochés avec une solidarité raciale d'asiatiques dans le contexte de la guerre du Vietnam, où ils disent tous, toutes les personnes qui sont interrogées, disent que dans le contexte de la guerre du Vietnam, tout le monde nous prend pour les ennemis. Et peu importe qu'on soit Chinois ou Japonais, on est tous considérés comme des Vietnamiens. Donc ça, c'est un point important, mais qui va créer une certaine solidarité. Et puis la dernière mobilisation sur le similaire, motivée par une prise de conscience raciale, une fierté raciale, est celle qu'on rencontre chez les populations amérindiennes, qui elles aussi se mobilisent à cette même période, pour une reconnaissance de la spécificité de leur histoire, une reconnaissance de leurs droits, en particulier, fondés sur l'ancienneté de leur présence sur le territoire américain, que personne ne renie, mais qui n'entraîne pas forcément de changements de politique à leur égard. Et donc, c'est des grandes mobilisations. Donc on a toutes ces mobilisations qui clairement convergent. En 68, si on veut prendre l'année 68, mais en même temps, il y a des tensions entre elles, elles ne partagent pas forcément les mêmes objectifs. Elles se divisent sur la question du recours à la violence comme moyen d'action légitime ou pas, face au gouvernement américain. Malgré les tensions, ces groupes sont tous unis par leur opposition commune au gouvernement américain, en particulier après l'élection de Richard Nixon et le retour des républicains en pouvoir, mais déjà avant, dans une opposition aux politiques répressives du gouvernement américain. Et donc, c'est la question de la répression politique qui permet de créer une sorte de recréer une unité, de solidarité de militants de cette période. Et qui ont bien conscience aussi que dans l'économie générale du pays, malgré l'ampleur du mouvement de contestation, malgré les mobilisations, des manifestations noires de monde, ils restent très minoritaires, comme en témoigne l'élection de Richard Nixon qui était portée au pouvoir avec son slogan de la majorité silencieuse. Et donc, avec lui, c'est le retour de la loi et l'ordre et on voit une phase où il devient encore plus compliqué d'essayer d'inventer un nouveau monde possible aux États-Unis. Les militants vont quand même continuer, ils ne vont pas arrêter leur mobilisation parce qu'il y a un changement de gouvernement, de toutes les manières. Même au moment de l'élection de 68, ils pensaient déjà que l'administration de Johnson n'était pas très différente de celle de Nixon ou plutôt que Nixon n'allait pas être très différente de Johnson et finalement, ils se rendent compte que si, il y a quand même des différences, après coup, avec une intensification de la répression politique. Mais on a une sorte de convergence des luttes avec ce sentiment que tout est possible jusqu'à ce que le pessimisme commence à s'insinuer et à transformer la donne. Et là, cette fin 68, surtout qu'il y a eu, il faut le rappeler, une série d'assassinats, de morts quand même très traumatiques pour les Américains. Alors, on peut remonter, la liste peut être longue, mais si on mentionnait, il y a eu l'assassinat de Malcolm X début 65. Donc, Malcolm X qui portait une vision déjà radicale qui détonnait dans le paysage politique ambiant à l'époque. Mais ensuite, on arrive aux 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King, le 4 avril 68, qui lui, cet assassinat vraiment traumatise très largement, signifie un désespoir de la communauté africaine-américaine qui se retrouve à ce moment-là privé de son leader reconnu comme tel très largement et donc son porte-parole, d'autant que le Martin Luther King assassiné n'est pas le Martin Luther King qui reste dans la mémoire collective. Martin Luther King était quelqu'un de beaucoup plus radical que la mémoire collective n'a bien voulu le garder. c'est pas seulement le Martin Luther King du rêve. Je fais un rêve d'une Amérique indifférente à la couleur de peau. C'est le Martin Luther King qui va assassiner un même fils alors qu'il soutient une grève des boueurs pour des questions d'égalité sociale et raciale et qui était très évidemment l'instigateur de cette mobilisation du mouvement et de la campagne des pauvres aux Etats-Unis pour alerter sur les questions de pauvreté et de problèmes de racisme institutionnel de racisme structurel mais sa critique très radicale de la pauvreté qui touchait de manière disproportionnée et qui touchait encore de manière disproportionnée la communauté africaine-américaine était très radicale et c'est ce qui a été gommé par la suite. Et donc ces assassinats et ensuite après Martin Luther King on a l'assassinat de Robert Kennedy le frère du président qui clairement n'était pas vraiment un militant africain-américain mais qui était le candidat du parti démocrate du serail politique qui incarnait qui était le plus à gauche et qui incarnait une solidarité vis-à-vis de ces luttes plurielles qui se manifestaient à l'époque. Donc on a avec ces assassinats qui se produisent à un moment où le discours ambiant aux Etats-Unis est l'idée qu'il y a tellement de manifestations tellement de protestations dans un contexte de l'arrière-plan qui effraie les Américains blancs c'est un arrière-plan de violences urbaines. Depuis 1964 avec Harlem en 1964 après il y en a Watts à Los Angeles en 1965 et tous les étés il y a les grandes villes américaines qui ont des ghettos noirs sans flammes. Alors les Américains appellent ça des émeutes les Africains Américains concernés parlent de rébellion de soulèvement urbain et c'est l'arrière-plan l'arrière-plan politique qui effraie. Donc on a l'impression pour ces Américains que le pays est au bord de la guerre civile qu'on est prêt à l'affrontement et qu'on a ces révolutionnaires qui parlent de transformer les institutions de s'attaquer au gouvernement de proposer une vision tout à fait différente de la vie qui s'attaque à la ségrégation qui est quand même la ségrégation urbaine et un des fondements du développement des villes américaines depuis le début du XXe siècle qui est la première guerre mondiale donc ils s'attaquent à des... qui remettent en compte en cause le capitalisme comme source de toutes les oppressions enfin bon là on touche à des valeurs fondamentales de la vie aux Etats-Unis qui fait que clairement pour beaucoup d'Américains on a ce sentiment que le pays est au bord de l'explosion généralisée et donc tous les discours du Black Powell l'image du Black Panther Party je sais qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Malika le Black les Black Panthers font peur ils sont armés ils sont en tenue paramilitaire on a l'impression que l'idée que des Noirs américains puissent tous se révolter armes au poing terrifie l'Amérique blanche et donc on a ce moment là et ensuite on va avancer dans la phase d'après qui va être celle à partir de 69 avec un prolongement des contestations une réinvention des contestations dans un contexte encore plus difficile politiquement et là où on commence à penser que tout n'est pas possible finalement alors qu'en 68 tout semblait possible d'autant qu'on était dans un contexte international révolutionnaire cette idée de révolution a semblé imminente pour tous donc là à partir de 69 avec les républicains revenus au pouvoir avec la multiplication des actions donc du FBI de toute une série d'agences de renseignements et de police à tous les niveaux au niveau des villes et au niveau du gouvernement fédéral on a un prolongement de la contestation dans un contexte d'affaiblissement d'un contexte d'opposition et d'hostilité grandissante qui force les militants à essayer de se réinventer et là on a aussi ils sont obligés de se réinventer aussi parce qu'il y a un grand changement institutionnel aux Etats-Unis qui est pour des questions de démographie de migration c'est la période aussi où on voit arriver au pouvoir dans toute une série de grandes villes américaines des Africains américains donc on a les premiers maires noirs qui arrivent au pouvoir et là c'est une situation inédite alors on peut de Cleveland à Detroit on peut les multiplier même dans des villes qui ne sont pas à majorité noire on a le cas à Los Angeles enfin bon à partir de fin des années 60 début des années 70 on a une multiplication d'un scénario inédit et donc là c'est comment réinventer une lutte quand finalement au pouvoir on a quelqu'un qui est issu de ces mêmes luttes donc il y a un nouvel espoir peut-être ça va vraiment changer les choses une des illusions une des tragédies américaines c'est que ces maires africains américains arrivent aux manettes du pouvoir dans une conjoncture de dégradation économique de détérioration de crise économique causée notamment par la guerre du Vietnam et aussi à une période de transformation de la gouvernance des villes où les villes sont de plus en plus dessaisies des moyens d'agir soit parce que les entreprises sources de financement quittent les villes pour s'installer en banlieue ou dans d'autres régions avant de partir à l'étranger et puis aussi au niveau de la gouvernance de l'état c'est aussi un dessaisissement du niveau municipal au profit du niveau national et donc on a une sorte de tragédie comme ça où ils arrivent enfin au pouvoir avec clairement un mandat de réponse à une attente populaire forte à un moment où ils n'ont plus les moyens d'agir donc là ça va contribuer au pessimisme ambiant qui s'installe à partir de 69 70 qui va se prolonger donc on est alors c'est toujours dégénant de terminer un peu comme ça parce que c'est toujours assez pessimiste je ne fais que des interventions pessimistes sur ces Etats-Unis mais finir sur les Etats-Unis avec cette impression de sabotage de la démocratie parce qu'on imagine que c'est vraiment cette impression là qui est apparue après ça c'est vrai que c'est comment on pourrait finir on va peut-être revenir sur 68 quand tout était possible c'est mieux parce que là il y avait à ce moment incroyable c'était mieux avant disons que c'était on ne savait pas que ça n'allait pas bien se passer je ne sais pas du tout combien de temps je vais parler je m'arrête tout ici pour laisser plein de temps est-ce que vous avez des questions des réflexions je crois qu'il y a un micro qui arrive non moi j'en ai au moins deux je comprends que vous puissiez être pessimiste vu l'histoire des Etats-Unis mais il y a quand même une base fondamentale je ne suis pas sûr moi que tout était possible avant ce n'est pas certain il y a une histoire complexe des Etats-Unis en particulier je ne sais pas j'ai entendu tout était possible je n'ai pas dit que c'était je dis moi je ne suis pas certain que tout était possible si simplement d'abord parce qu'il y a effectivement une séparation difficile complexe entre des divisions sociales et des divisions raciales aux Etats-Unis la deuxième chose c'est que je ne sais pas si Kennedy est de gauche mais pas pour moi Kennedy c'est le début de l'intervention au Vietnam c'est l'intervention à Cuba comme gauche on trouvera mieux quand même entre le mythe de Kennedy et la réalité politique de Kennedy il y a quand même un océan aussi grand que l'océan Atlantique au moins donc là-dessus je serais assez prudent deuxièmement il y a eu quelques petites expériences qui sont un peu évoquées Malcolm X est assassiné au moment où il se radicalise politiquement et qui n'est plus simplement un leader de la communauté noire qui défend une pensée nationaliste mais où il commence à aborder des questions sociales je renvoie à quelques interviews qui ont été faites de lui éditées par l'organe du socialisme pour qui est reparti peu de temps avant son assassinat il y a une situation aussi complexe de l'arrivée massive d'anciens combattants qui ne se réinsèrent pas et qui sont aussi pour une partie des anciens combattants noirs et qui du coup traversent le mouvement enfin je veux dire qui réinscrivent dans le mouvement social une réalité raciale et une réalité politique ce qui fait que des petits courants se réorganisent quand même un petit peu c'est minoritaire je ne veux pas créer d'illusion là-dessus mais c'est une situation quand même qui est très complexe et moi je ne suis pas d'accord pour dire que les plaques panthères avaient été habillées de façon paramilitaire ils avaient un uniforme pour s'identifier ils tenaient des armes je dirais que du côté de l'extrême droite tout le monde en tient aussi depuis très longtemps aux Etats-Unis mais c'est ça qui était insupportable c'est que des noirs tiennent des armes dans la rue et s'alignent pour pratiquer l'autodéfense ça ça a été un signe qui a déterminé l'état mais l'appareil d'état à investir des opérations de police un des drames du black panther ça a été son infiltration en partie par un moyen malheureusement terrible qui a été celui de la drogue qui a laminé les black panther parties voilà non mais je pense pas qu'effectivement tout était vraiment possible mais ce qui importe de savoir c'était ce que pensaient de prendre au sérieux ce que pensaient les gens à l'époque et c'est pas alors c'est facile d'avoir un regard rétrospectif et de dire clairement tout n'était pas possible etc alors effectivement moi je suis historienne je sais ce que je fais toute la journée je regarde ce qui se passe mais j'essaie au moment de l'analyse de prendre au sérieux ce que disaient les gens et donc ce qu'ils disaient c'est qu'eux ils avaient le sentiment que tout était possible et qu'il y avait cette révolution mondiale imminente qui allait changer les choses et donc il y a plein de militants américains qui sont interrogés qui disent mais nous on voulait en faire partie alors on pensait aux militants du groupe qui a été issu la scission du SDS les weathermen et donc ils disent ça et les Black Panthers ils s'inscrivaient dans une perspective clairement globale alors ils étaient on peut dire effectivement on peut reformuler dire qu'ils étaient effectivement qu'ils avaient un uniforme qui n'était pas exactement paramilitaire ils avaient un uniforme qui bien sûr et qui visait à donner cette impression et alors ils ont été effectivement alors il y a eu des cas de drogue de trafic de drogue au sein du Black Panther mais ce qui a décimé le Black Panther c'est le Cointelpro c'est le FBI qui a décimé le Black Panther donc je pense les archives du FBI sont disponibles on peut regarder sur le site du FBI et télécharger les dossiers sur les différents groupes infiltrés surveillés ce programme du Cointelpro est un programme de surveillance de contre-renseignement illégal mené par le FBI dont le but était clairement c'était ce qui a été officiellement annoncé de neutraliser les groupes au potentiel subversif un peu trop fort d'ailleurs même pas fort du tout donc il y a toute une série de Cointelpro qui ont été déclinés qui existaient déjà avant mais qui ont été développés dans les années 60 enfin renforcés dans les années 60 dont un Cointelpro qui a un sigle qui veut dire Counter Intelligence Program et donc elle avait un contre le parti communiste un contre les militants socialistes un contre les militants noirs nationalistes un contre la nouvelle gauche etc. donc il y a eu et ça c'est il y a eu une action très forte de répression politique des mouvements des mouvements radicaux alors je suis d'accord avec vous que Kennedy voilà il est que si on regarde la politique étrangère de Kennedy effectivement on a du mal à dire qu'il était très très radical et si on regarde sa politique intérieure on a aussi du mal à dire la même chose parce qu'en fait il était même sur la question noire qui est souvent restée dans les mémoires parce qu'à la fin précisément à la fin de sa vie il a en juin 1963 il a commencé devant la violence très forte à faire des discours pour enfin faire avancer les choses et agir sur la question raciale dans le sud mais il ne l'a fait que contraint et forcé par la violence des violences blanches contre les manifestants pacifiques noirs dans le sud au moment des événements de Birmingham donc il est clair que voilà que même sur cette question là il Kennedy n'est pas Johnson Johnson effectivement c'est président de la guerre du Vietnam s'il faut en désigner un ça sera vraiment lui parce que c'est lui qui est responsable de cette voilà surtout du développement de la guerre de l'entrée en guerre vraiment massive avec les bombardements et puis de cet enlisement de cette guerre mais Johnson il a deux facettes le président Johnson c'est aussi le Johnson de la guerre contre la pauvreté et c'est celui qui lance des grands programmes sociaux comme on peut difficilement en imaginer encore aujourd'hui aux Etats-Unis et c'est celui qui va développer et vraiment de manière très nette et qui va s'attaquer à cette question de la pauvreté de manière universaliste qui essaie de ne pas tenir compte de la question de la couleur de peau des gens pour que tous les bénéficiaires pauvres puissent être traités de la même manière et puis en même temps il a quand même c'est aussi le président qui va pour la situation des noirs américains qui met en place les programmes d'affirmative action donc que je traduirais par action affirmative pour ne pas dire autre chose je m'en fuse d'en parler le mot discrimination pour parler de ces programmes qui vont et ces programmes vont effectivement en favorisant le recrutement privilégié de personnes de minorité raciale à la fois dans l'entreprise et à l'université permettre l'émergence d'une classe moyenne noire qui va qui existe qui est vraiment les fondements de la classe moyenne noire actuelle donc c'est voilà donc il y a plein de choses qui se passent je ne pense pas que tout était possible mais il est important de voir qu'il y a quand même un vrai changement avec l'arrivée avec les années Kennedy avec les années Johnson le sentiment de possibilité qui n'était pas là avant et qui ne sont plus là après donc là c'est voilà si on veut garder quand même une idée de cette période c'est ça à mon avis oui donc du coup oui je connais très mal merci d'abord et le mot hippie n'a pas été prononcé depuis le début et je voulais juste savoir voilà justement pour comment ça se enfin voilà comment vous l'articulez ou pas avec tout ce que vous avez nommé là c'est ce qui arrive quand on ne regarde pas ces notes ah d'accord c'est écrit là mais voilà on oublie les hippies alors c'est très mal oublié mais effectivement Etats-Unis années 60 c'est aussi évidemment les hippies alors c'est toutes les transformations culturelles et donc c'est cette émergence de la contre-culture à partir de 65 surtout alors évidemment dans le sillage du mouvement beat donc voilà antérieur avec ces plusieurs foyers de la contestation contre-culturelle on va en avoir un sur chaque côte américaine à New York Greenwich Village et puis à San Francisco à Haight-Ashbury et puis après ça va s'aimer dans toutes les villes américaines il y aura un petit une enclave de la contre-culture hippie et alors ces hippies ils sont eux ils veulent ils pensent aussi qu'il est possible de changer le monde alors ils veulent commencer par changer le monde en changeant la vie changer la vie pour changer le monde donc ils commencent alors ils ont leurs critiques alors ils partagent dans beaucoup de valeurs communes avec les autres mouvements ils critiquent le capitalisme américain ils critiquent l'individualisme américain et là ils partagent cette même quête d'authenticité ce refus de l'aliénation donc on a des thèmes tout à fait communs et donc on a donc les hippies ils vont développer leur mode de vie alternatif avec fondé donc alors tout le monde connaît ça donc on va pas le répéter mais bon sur une vision de refus des normes de genre habituel de l'amour libre de vie en communauté etc. et puis donc fondé avec une part très importante d'activité culturelle de musique donc la musique rock et rock psychédélique en particulier qui va prendre une importance particulière avec donc cette contre-culture se développe à partir de 1965 on considère généralement que son point culminant va être le festival de Woodstock à l'été 69 et puis pour ceux dans cette même idée d'un pessimisme ambiant d'un retour des conservateurs on va dire la contre-culture va mourir avec le concert d'Altamante en décembre 69 en même temps elle meurt pas elle se réinvente la contre-culture la contre-culture a attiré tellement de monde que les les premiers hippies sont désabusés je pense que les jeunes hippies qui sont attirés par ce mode de vie qui fait la une de tous les médias ne sont pas des vrais hippies et donc certains quittent ces enclaves urbaines pour créer des communautés intentionnelles ou autres en zone rurale et après ça donnera la postérité ça va être le mouvement New Age qui va émerger de ça donc voilà ça c'est la contre-culture telle qu'on la définit généralement le mouvement hippie qui est la très 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 majoritairement blanc il suffit de regarder les images des concerts et on voit il y a quelques personnes de couleur mais c'est extrêmement rare et en même temps cette même vision de la contre-culture on la retrouve en fait dans les autres mouvements et donc à mon sens il faut adopter une vision un peu plus large de la contre-culture qui est une contre-culture un peu plus politique donc on a les hippies qui sont qui mettent pas en avant la politique eux c'est pas ce qu'ils revendiquent qu'ils revendiquent une transformation individuelle mais en même temps dans leur idée de se changer eux-mêmes changer la vie ils vont changer le monde et donc en ce sens ils ont quand même une vision politique et on voit d'ailleurs un rapprochement assez intéressant des militants de la nouvelle gauche eux très politiques on les appelait les politicos aux Etats-Unis des hippies et les politicos se rendent compte qu'en fait pour attirer des gens dans leur mouvement il est bon d'organiser un concert de faire un événement un peu contre-culturel parce que ça permet d'attirer les gens donc il y a un rapprochement aussi des différents modes d'action et on voit il y a des tensions entre les groupes il y a des tensions fortes entre les militants les hippies de Haight-Ashbury et les militants noirs de la classe ouvrière qui sont à côté qui trouvent que ces hippies blancs ils peuvent être hippies parce que ce sont des gens de la classe moyenne blanc ils peuvent vivre une sorte de communauté de biens parce que c'est l'Amérique de la prospérité et puis parce que de manière fondamentalement quand ils en auront marre ils pourront rentrer chez leurs parents donc il y a des tensions de race des tensions de classe des tensions de genre dans la contre-culture et en même temps il y a des croisements aussi et un sentiment de lutte commune contre un modèle dominant américain et alors merci d'avoir effectivement c'était essentiel d'en parler pourquoi je l'ai laissé de côté mais c'est vrai qu'ils sont tout à fait partie prenante même si eux ils n'ont pas les autres mouvements dont je parlais ils ont avant tout une vision politique et après ils envisagent la culture et l'art comme partie intégrante de la politique donc les hippies ils partent de l'inverse ils partent de la culture peut-être une autre question une dernière question avant de donner la parole à Philippe Artière non tu ne veux pas poser une question tu prends juste le micro oui c'était juste par rapport au gender study d'aujourd'hui si vous voyez un lien historique avec les CIP qui partent de la culture qui modifie qui modifie par cet angle là en fait quelque chose de profondément enfin profond dans la société alors je effectivement il y a un lien entre la création de toutes ces études de genre des départements d'études de genre effectivement dans tous ces mouvements et j'aurais aussi dû et c'est aussi sur ma fiche mais parler des mouvements mobilisation féministe ou des mobilisations de la communauté homosexuelle à partir aussi des années de la fin des années 60 66, 67 et après avec l'émergence d'un féminisme radical en 68 enfin bon évidemment ça fait tout aussi partie de cette transformation de l'Amérique alors le lien par contre le lien avec la contre-culture hippie effectivement donc c'était l'amour libre etc mais si on regarde les historiens qui se sont penchés plus précisément que moi sur cette question si on regarde ce qui se passait en fait dans les relations de genre au sein de nombreuses communautés hippies c'était une reproduction en réalité des normes de genre traditionnelles et l'amour libre il était surtout libre pour les hommes sachant qu'il y avait effectivement la contraception la pilule se répand aux Etats-Unis mais l'avortement reste interdit jusqu'en 73 et il y a de très nombreuses relations multiples plus que forcées et pas uniquement chez l'hippie on voit ça aussi dans la nouvelle gauche enfin bon et donc il y a c'est intéressant justement ce lien entre la contre-culture hippie et l'émergence des mouvements et féministes et dans la communauté gay parce qu'il y a aussi beaucoup d'homosexuels qui sont venus dans ces enclaves hippies parce qu'on leur annonçait qu'ils allaient pouvoir enfin vivre librement leur sexualité et donc pour eux c'était à l'abri des normes et puis du regard des approbateurs des gens dans un endroit où vraiment clairement l'homosexualité était encore très très réprimée et donc et puis considérée comme une maladie mentale encore très durablement donc pour eux c'était voilà et puis en fait aussi il y a eu beaucoup d'homophobie et donc dans tous ces milieux radicaux de gauche pour simplifier c'était pas si simple que ça ni d'être féministe ni d'être gay et donc ça et si on regarde l'origine historique des mobilisations féministes en particulier on voit de deux sources en particulier la manière dont les militantes ont été traitées dans les organisations de la nouvelle gauche et dans les organisations noires et on a aussi la même chose chez les latinos d'ailleurs donc on a et donc ça c'est elles se sont engagées politiquement dans des mouvements de libération dans des mouvements pour l'égalité sociale raciale et puis au bout d'un moment elles sont bon même pas au bout d'un moment d'ailleurs elles ont beaucoup se sont exprimés enfin ont exprimé leur mécontentement de la manière dont elles ont été traitées et ça ça a alimenté une réflexion sur ce qu'elles attendaient etc et ça a donné naissance à ça donc la filiation elle n'est pas immédiatement avec la contre-culture hippie mais elle est avec plutôt la nouvelle gauche et les mouvements noirs américains ou latinos et après effectivement ça va un des héritages de cette période outre les transformations des mœurs générales il y a aussi des changements institutionnels il faut que ça soit dans les milieux artistiques avec l'émergence de nouveaux espaces etc et puis mais aussi dans les universités qui sont profondément transformées avec la création des départements d'études noires des départements d'études ethniques d'études de genre etc merci beaucoup c'était Caroline Roland-Diamond merci beaucoup merci beaucoup et merci beaucoup Sous-titrage FR ?